Merci, M. le ministre, pour vos bons mots pour mon collègue Gard. J'apprécie. M. le ministre, on apprend aujourd'hui une séance d'information des services de renseignement criminel canadien qui nous avertit que le tristement célèbre gang de rue connu sous le nom de MS-13 prévoit tirer parti de la situation créée à la frontière par votre gouvernement et le tweet est responsable de Justin Trudeau en janvier 2017. Ils veulent établir des cellules à Montréal, à Vancouver et accroître leur présence à Toronto. Comme vous le savez, il s'agit d'un gang qui concentre son activité criminelle sur la traite des personnes et l'esclavage sexuel à des fins de prostitution. Avant que ces criminels du MS-13 commencent à terroriser les collectivités canadiennes, allez-vous enfin prendre des mesures pour protéger nos frontières et combler l'échappatoire de l'entente des pays tiers sûrs? Première question, s'il vous plaît. M. Paulus, c'est obvious. M. Paulus, évidemment, les activités des trafiquants d'êtres humains sont une grave source de préoccupation pour le gouvernement, quelle que soit son affiliation politique. Et pour tous les députés au Parlement, j'en suis certain. Au cours des derniers budgets, nous avons mis de côté des fonds de l'argent neuf visant à s'attaquer à la violence sexo-spécifique, y compris le trafic. Je comprends. Mais actuellement, dans la situation de la frontière, vous nous parlez, on parle de budget ici, on a une augmentation de 48 millions pour les budgets de l'ASFC, CBSC, ça va. Mais là, il y a une situation où les gens, les Canadiens, sont habitués de voir à la télévision des femmes, des enfants qui traversent. Mais là, on parle, on a l'information depuis longtemps, puis aujourd'hui, on l'apprend officiellement. Il y a des gangs criminels vraiment dangereux qui traversent, qui veulent traverser au Canada. Est-ce que votre gouvernement entend prendre des mesures pour changer l'accord des Pays-Tiers-Sûres? Sinon, est-ce que dans les budgets, il y a de l'argent, des mesures de prise, quand on identifie ces gens-là, est-ce qu'on est en mesure de les arrêter, de les incarcérer, de les garder en prison? Parce que là, à un moment donné... Yes, and that's exactly what happened. C'est exactement ce qui arrive, M. Paulus. Comme je l'ai dit plusieurs fois à la Chambre des communes, dès que quelqu'un se présente à la frontière de manière à contourner les points d'entrée traditionnels, quand quelqu'un se présente à la frontière de manière irrégulière, cette personne est immédiatement arrêtée. Arrêtée d'abord par la GRC, puis cette personne est transférée à l'attention de l'Agence des services frontaliers. mais il y a des informations biométriques permettant de l'identifier. Tout cela est vérifié au regard de notre propre base de données et de la base de données américaine et pour déceler tout problème de sécurité ou de criminalité. Et si on identifie de cette manière un criminel, une personne criminelle, cette personne est remise et suit le processus habituel. Arrêtée sans papiers, justement pour ne pas être identifiée. S'il n'y a pas d'informations dans la base de données des États-Unis, on n'a pas le moyen de les identifier. À ce moment-là, est-ce que la réglementation de l'immigration nous oblige à les remettre en liberté? M. Paulus, s'il y a le moindre doute quant à leur identité ou si des questions se posent en matière de criminalité ou relativement à toute question posant un risque pour le public ou s'il y a un doute que cette personne ne se présente peut-être pas de la manière régulière, eh bien, cette personne est détenue. Et les officiels à la frontière, y compris d'abord, dans la première étape, les gens de la GRC et ensuite l'Agence des services volontiers, s'il y a le moindre doute, cette personne est détenue pour assurer la sécurité publique. Depuis plusieurs semaines, lorsqu'on pose des questions à la perte des questions, on se fait attaquer par vous, par vos collègues ministres, que les conservateurs ont coupé 300 millions de dollars dans les dernières années pour CBS. J'ai un document ici à la bibliothèque du Parlement qui dit totalement le contraire. De 2012 à 2015, les conservateurs ont augmenté les budgets de 300 millions et votre gouvernement, depuis 2015, a baissé le budget, sauf cette année que vous l'a réaugmenté. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer que l'information, lorsqu'on dit que les conservateurs ont coupé 300 millions, c'est faux et c'est le contraire? Je me ferai un plaisir de discuter de ces chiffres avec vous, M. Paulus, parce qu'il y a le rapport de performance du ministère pour l'Agence des services frontaliers pour l'année 2014-2015. Nous nous rappelons tous qui était au gouvernement en 2014-2015 et le gouvernement de l'époque disait très fièrement qu'il réduisait le budget de l'Agence des services frontaliers de 148 millions de dollars et ces coupes devaient se poursuivre en 2015-2016-2017-2018. Cela figure dans le rapport de rendement ministériel pour l'Agence des services frontaliers qui a été déposé au Parlement. Je signale en outre que pour le financement prévu dans le budget des dépenses, il y a des financements additionnels prévus pour l'Agence pour une grande diversité de tâches pour nous assurer de compenser les pertes subies malheureusement sous le régime prévu dans mon temps, mais si on me fait plaisir de vous remettre le document, vous pourrez voir, on a fait notre travail. Dernière question, dans la... So have we, M. Paulus, so have we. Yes, sir. Déportation, parce que là, la déportation des réfugiés illégaux, donc on a appris que l'année passée, il y a 26 000 personnes qui ont traversé légalement. Lundi, à Montréal, vous nous avez dit qu'il y a 90 % des gens qui seraient refusés. Donc, avez-vous des budgets pour déporter 24 000 personnes? Parce que je sais que quand l'immigration refuse, ça revient dans votre cours. C'est vous qui avez le mandat avec la GRC et les services frontaliers de retourner les gens. Combien ça vous coûtez? La loi dit que si une personne est déclarée inadmissible, eh bien, elle doit être refoulée le plus rapidement possible. Et c'est exactement ce que l'Agence des services frontaliers s'efforce de faire dans tous les cas. Et une partie de l'argent neuf que nous avons réservé ici servira à renforcer la capacité de l'Agence d'aller de l'avant pour déporter ces gens. Le coût budgétaire associé à la crise d'immigrants, suite à, encore une fois, notre premier ministre, qui a fait un beau petit tweak, là, le Québec a demandé 146 millions de remboursements au fédéral juste pour l'année 2017, pour les coûts sociaux qui sont engendrés, les coûts de l'immigration sont connus. De votre côté, pour la sécurité publique, si on prend toutes les agences de sécurité publique, actuellement, c'est quoi l'augmentation des coûts budgétaires juste pour gérer le problème de la crise d'immigrants? Pour l'année écoulée, vous savez, cette situation a commencé d'une manière inhabituelle au mois de janvier 2017. Les agences, principalement la SFC et la GRC, ont pu, au fil de 2017, réorganiser leurs ressources pour ne pas demander de fonds supplémentaires. Avec le nouvel exercice, qui était imminent, les deux organismes ont dit au gouvernement qu'elles pourraient, dans une certaine mesure, continuer de réaffecter des ressources à l'interne, mais qu'il faudrait probablement, étant donné qu'elles étaient à la limite de leur flexibilité, obtenir des fonds supplémentaires. Et dans le budget, le gouvernement a prévu 173 millions de dollars de plus pour cela. Et une partie de cela se retrouve dans le budget des dépenses, mais il y en aura d'autres. 173 millions causés par le problème. Je voudrais vous parler des problèmes également avec C-45 et C-46, le projet de loi sur la conduite avec faculté affaiblie. Hier, votre collègue, M. Blair, a dit que C-45 pourrait être mis en vigueur, même si C-46 n'est pas prêt. Donc, vous, comme ministre de la Sécurité publique, vous acceptez que la marijuana devienne légale, que les conducteurs n'aient pas aucune loi pour contrôler. Et donc, la GRC, on a la commissaire de la GRC avec nous. J'aimerais comprendre... M. Blair peut dire une chose. Mais vous, comme ministre de la Sécurité publique, vous êtes d'accord que si C-46 n'est pas prêt, que ça n'a pas d'importance, on peut mettre en vigueur la légalisation de la marijuana? M. Paulus, le problème... M. Paulus, le problème pour les facultés affaiblies par l'alcool ou par les drogues, le problème de la conduite avec les facultés affaiblies existe déjà, maintenant. Et voilà pourquoi, dans C-46, nous avons créé de nouvelles infractions, nous avons prévu de nouvelles technologies pour mieux contrer toutes les formes de conduite avec facultés affaiblies par le cannabis ou quoi que ce soit. Et le plus tôt sera adopté le projet de loi C-46, le mieux ce sera. Ça ne dépend pas de C-45, parce que le problème existe déjà. M. Paulus, le problème C-45 à la Chambre l'année passée, vous avez dit C-45, C-46, c'est deux jumeaux, ça va ensemble, c'est indissociable. Mais là, aujourd'hui, compte tenu du processus législatif, il y a un retard pour C-46. Mais le gouvernement, votre gouvernement, le premier ministre, c'est absolument légalisé pour je ne sais pas quelle raison que ça presse tant que ça. Vous acceptez, vous, que le C-46 soit pas prêt et de laisser aller C-45? Nous voulons que les deux projets de loi soient adoptés. C-45 corrige un problème qui existe depuis une centaine d'années. La loi relative au cannabis au Canada existe depuis longtemps et pendant cent ans, ça a été un échec monumental. La marijuana est encore entre les mains des enfants et au profit du crime organisé. Donc, la loi existante, manifestement, ne fonctionne pas. Il faut changer de façon de faire. C-45 change la façon de faire. C-46 se rapporte d'un problème différent et plus vaste, soit toutes les formes de conduite avec facultés affaiblies, par les drogues ou par l'alcool. On crée de nouvelles technologies, de nouvelles techniques et de nouvelles infractions pour que nos routes soient plus sûres et il faut qu'on l'adopte rapidement. Je reviens sur les coupures budgétaires. Donc, vous maintenez la position de ce que vous nous répondez à chaque jour à la Chambre des communes, comme quoi que les conservateurs ont coupé 300 millions alors que j'ai un rapport ici de la bibliothèque du Parlement qui vient de sortir, il est encore chaud, là, qui dit le contraire. Vous maintenez votre position. Je maintiens cette position. Je serais content de connaître l'opinion de la bibliothèque. C'est un fait qu'au cours des cinq dernières années, le gouvernement précédent a coupé quelques 400 millions de dollars à l'agence des responsabilités et tout près de 500 millions à la GRC. Une question de mon collègue Picard. Actuellement, lorsque les migrants sont remets en liberté, qui s'en vont dans la région de Montréal, est-ce que c'est la GRC qui est encore en relation pour s'assurer des suivis ou c'est une responsabilité de la Sûreté du Québec quand c'est Montréal ou ailleurs au Québec? Ma question est plus dans le sens de dire à partir du moment que la personne est autorisée de s'en aller vivre à Montréal, mais s'il y a des demandes de revenir à une rencontre d'immigration et que la personne ne revient pas, comme actuellement, on sait qu'il y a au moins 10 % 10 à 12 % des gens qui ne reviennent pas à leur deuxième entrevue, donc on peut dire qu'ils sont perdus dans la nature. Est-ce que là, c'est la Sûreté du Québec ou la GRC qui a le mandat de courir après pour les trouver? Je peux répondre à cela. Le processus, c'est une fois que les gens sont libérés, donc personne n'est libéré avant qu'on ait vérifié tous les éléments de sécurité et ultimement, cette personne se retrouve dans une audience à la commission. Mais pour s'assurer que cette personne se présente à cette audience, c'est notre responsabilité. Nous établissons la date de convocation et si les personnes ne se présentent pas à l'audience, nous communiquons avec la personne et s'ils ne se trouvent pas, s'il y a des raisons légitimes, un conflit d'horaires, quelque chose, mais s'ils ne se présentent pas, nous émettons un ordre de revocation, de renvoi. Moins 10 % des demandeurs d'asile l'an dernier qui n'ont pas revenu à leur deuxième rencontre et qu'on n'a aucune idée de ce qu'ils sont rendus au Canada. Je pense que nous en avons une bonne idée. Je suis confiant. Nous avons une bonne idée de leur allée et venue. Je pense que vous êtes chanceux de savoir où sont des gens qui ne se présentent pas. J'ai une autre information. J'aimerais avoir une confirmation de votre part. On me dit qu'actuellement, lorsqu'on détecte ou qu'on confirme qu'il y a des gens qui ont des backgrounds criminels ou qu'on a des doutes, on les incarcèrait. Au début, l'année passée, il y a eu des problèmes. Il y a eu de la mortalité des demandeurs d'asile qui sont décédés en détention. On me dit qu'il y aurait de la pression de la part du gouvernement pour libérer le plus possible, pour éviter qu'il y ait des causes de mortalité en prison. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez de la pression de ce genre? Je peux vous fournir des statistiques sur la criminalité pour l'an passé. Comme vous le savez, entre les ports d'antenne, il y a eu 20 593 qui sont arrivés de manière irrégulière et 104 cas où on a vu qu'il y avait de la criminalité en pourcentage. C'est très faible et personne ne quitte le port d'entrée quand on sait qu'il y a un aspect criminel. Le commissaire de la GRC, lundi, lorsque vous nous avez rencontrés, vous avez dit que la GRC est prête à faire face à la légalisation de la marijuana. Mais comme je l'ai demandé au ministre tantôt, C-46 ne sera pas en vigueur. En quoi vous pouvez être aussi affirmative et confirmer que la GRC a tout ce qu'il faut pour contrôler les citoyens? Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, nous sommes en train d'augmenter la capacité et la formation pour les experts en reconnaissance des drogues. Nous avons 10 ou 12 cours prévus pour cet exercice. et ça, c'est seulement pour la GRC. Il y a quelques autres corps policiers aussi qui augmentent leur capacité. L'inquiétude majeure lorsqu'on a fait les études à la Chambre des communes pour le marijuana. L'inquiétude, c'est que l'association des policiers, des chefs policiers, même la GRC à l'époque disait qu'on ne peut pas être prêts pour juillet 2018. Le gouvernement pousse, 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 puis peut-être que ça va être septembre finalement, mais est-ce que lundi, vous disiez que vous êtes prêts, mais là, vous êtes en formation. Mais on sait très bien le temps que ça prend pour former les gens pour la détection. Et donc, est-ce que, par exemple, si la marijuana est légale à partir du 1er septembre, est-ce que le corps de la GRC va être en mesure d'appliquer la loi? Oui. Actuellement, nous avons 200 experts en reconnaissance des drogues juste à la GRC. Je ne sais pas quel est le nombre total pour l'ensemble du Canada au sein des forces policières municipales. Quand nous sommes proches de ces forces municipales, nous partageons ces ressources et elles sont placées stratégiquement partout au pays pour que notre capacité soit optimale. Et c'est pour ça qu'on veut augmenter la capacité encore. Mais ce n'est pas un problème, comme a dit le ministre. Le programme qui a été mis en place l'an dernier, si je ne me trompe pas, le programme Ship Rider. C'est pour la collaboration entre les États-Unis et le Canada pour l'interception au niveau maritime, donc surtout pour le smuggling. Je sais qu'il y avait un projet qui se travaillait, le Land Rider, pour le smuggling TRS. Dans le cas des migrants légaux, est-ce que ça fait partie d'une discussion de savoir est-ce qu'on peut, sur le territoire américain, avoir une collaboration avec les Américains? La semaine passée, je suis allé à Roxham Road. J'ai vu que c'est facile si on installe un policier du côté américain et que le policier disait aux gens « ne pouvez pas rentrer au Canada de cette façon-là », ils ne se rendront pas jusqu'au point d'entrée. Est-ce que c'est le genre de discussion qui a lieu ou est-ce qu'il y a un programme qui existe qu'on peut aider à empêcher les gens de venir de façon illégale? Vous avez moins d'une minute. Alors, il y a des conversations constantes entre les responsables américains et canadiens sur toute cette question, shipwriters, landwriters. Les collègues de M. Ozovski parlent à leurs homologues, et la GRC fait de même avec ses homologues américains. Pour un modèle particulier comme shipwriters, je pense qu'on va peut-être trop vite si on dit qu'on veut la même chose pour landwriters. Il y a toutes sortes de questions qu'il faut se poser sur l'expulsion de ces gens-là aux États-Unis. C'est aux fonctionnaires américains de régler ce problème-là. Merci, M. le Président. Juste pour répondre à mon collègue sur l'histoire du tweet du Premier ministre, s'était démontré clairement par nos membres des ambassades de partout dans le monde que dès qu'il y a eu un tweet, ça a été un enfer et un bordel pour tout le monde de répondre aux questions. Donc, là-dessus, je reviendrai pour CBSC, M. Ozoski, sur le budget. J'ai demandé au ministre tantôt qu'il y a des coupures budgétaires qui disent que les conservateurs ont coupé 300 millions. Puis, moi, j'ai un rapport ici qui me dit le contraire. Oui, il y a eu des coupures à l'époque quand on a fait des coupures au niveau des... plus administratives. Mais au niveau des opérations de terrain, je ne crois pas qu'il y a eu de coupures. Puis, ce que j'ai ici me démontre que, justement, il y a eu une augmentation de 1.7 milliard de 2012-2013 à 2 milliards de 2014-2015. Par la suite, le nouveau gouvernement a coupé. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ce que les ministres nous avancent, là, sont dans l'erreur ou les chiffres sont... correspondent à ce que je dis? Merci pour la question. I would happily review your study and give you money. Au premier regard, je peux vous dire que de l'argent a été prévu pour le plan d'action à la frontière et ses projets ont été menés à bien et le budget global de l'agence, donc, a baissé. Mais je me ferais un plaisir de faire une étude avant de vous donner une réponse complète. Au niveau de CBSC, je sais, c'est avant le problème des migrants légaux, est-ce que vous avez subi des compressions sur les opérations de terrain, de l'ordre de 300 à 400 millions, comme on nous dit. C'est un débat politique ici. Je me demande si le meilleur moyen de répondre à cela, comme le témoin l'a dit, bon, il se fera un plaisir d'examiner vos chiffres et de vous donner une réponse par écrit. Est-ce que vous vous satisferez? On va être dans l'embarras, mais il reste que c'est une question budgétaire, un plus un égale deux. Les libéraux calculent différemment, mais c'est pas grave. Prochaine question pour la GRC... Ça va. Pour la GRC, on a parlé du problème du MS-13. Là, actuellement, les membres du MS-13, on sait que... vous pouvez me confirmer qu'il y a déjà des membres de ce groupe-là qui opèrent au Canada, dans les grandes villes canadiennes. Et lorsqu'on a eu comme information, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a un efflux important de sympathisants du groupe qui s'en viennent au Canada pour venir rejoindre leurs petits amis? Je ne peux pas confirmer ces chiffres. En fait, ils fonctionnent... Ils ont des activités dans certains secteurs de notre pays. Je sais que certains éléments ont été portés à notre attention. Ça fait évidemment l'objet d'enquêtes et nous essayons d'obtenir des renseignements là-dessus pour répondre correctement. Nous essayons de faire peur aux Canadiens, mais nous, on est plus portés à dire qu'on aime avoir les faits. S'il y a des gens qui sont des criminels dangereux, on veut le savoir, tout simplement, puis on veut savoir si on prend les moyens de les contrôler. On n'essaie pas de créer la peur pour les Canadiens, mais on ne veut pas non plus jouer aux licornes roses puis à penser que tout le monde est beau, tout le monde est fin. Donc, est-ce que vous confirmez qu'avec MS-13, la GRC est en contrôle et que les gens identifiés vont être clairement détenus puis qu'on peut rassurer les Canadiens ce matin? Je ne peux pas vous communiquer le moindre élément d'une enquête en cours, mais évidemment, nous faisons des enquêtes sur plusieurs éléments du groupe mentionné. Et si ces enquêtes débouchent sur quelque chose, les Canadiens seront les premiers à viser.